... ... Mika n'est pas le seul qui a disparu. Il y a Mika tout le monde qui m'a dit. Ça, je sais. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le Président. ... Merci, M. le Président. M. le Président, honorable assesseur. M. Diallo, je vais revenir sur une partie qui est douloureuse. Ça concerne votre neveu. Ma question est de savoir, est-ce que, malgré qu'il soit certainement mort, tué au stade, est-ce que ça aurait un peu apaisé votre famille de le retrouver et de le mettre vous-même en terre, de l'enterrer vous-même ? Est-ce que cela aurait au moins apaisé vos familles ? M. Mika ? M. Mika ? M. E. Mika ? M. le Président que rien ne le fait faire. M.C Quelqu'un peut tuer, tu es quelqu'un pour toi, mais si tu restes ici, celui qui l'a tué là, toi-même, tu arrives à illuminer la personne, tu peux faire les sacrifices pour la personne. Si c'était fait comme ça, je ne dis pas le tribunal, mais à Dieu que je dis ça, moi je n'allais pas porter plainte pour ça, comme il est disparu, on ne l'a pas vu, la famille quand même avait donné ça à Dieu, c'était clair. Quand je me suis remis de mes blessures, j'ai décidé de porter plainte, même si on n'allait pas faire le jugement, pour savoir où il est. Merci Monsieur Yalo, je réitère le fait que ce type de crime, ce type de disparition, heurte toute conscience humaine. Je vous remercie Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, honorable assesseur de m'avoir donné la parole devant votre auguste et respectable tribunal. Monsieur Yalo, je vous exprime toute ma compassion et du courage. Vous avez soutenu à cette barre que vous êtes victime des coups et blessures. Vous le maintenez. Est-ce que quand vous êtes arrivé à la maison, vous avez été à l'hôpital, après la maison, est-ce qu'on vous a dit que ces coups-là, c'est l'effet du couteau ou bien des coups de crosse ou des baignettes ? C'est le fait qu'on m'a tapé, je suis tombé dans les fosses. Et le fait que je suis monté, je suis tombé de l'autre côté, c'est ce qui m'a blessé moi. D'accord. Est-ce que, après ces coups, ces blessures, est-ce qu'il a pu continuer cette activité ? Est-ce que ça n'a pas occasionné une incapacité de sa part ? Il a soutenu à cette barre que plus de 500 personnes se bousculaient devant un petit portail d'un mètre pour sortir, pour fuir le massacre. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, il me l'a dit, il m'a dit, il m'a dit que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Non, je vous l'ai dit, il m'a dit, il m'a dit que ça pourrait dépasser ça. Parce que tout le monde veut sortir de l'eau. Personne ne pouvait sauter là-bas pour que c'était encerclé. Tout le monde voulait passer par l'opportune. D'accord. Il a dit à cette barre que M. Mamadou Mika est mort et que son corps n'a pas été retrouvé. Il le maintient, non. M. Mamadou Mika est parti au stade. Il n'est pas revenu à la maison. Moi, je considère qu'il a disparu. Là où je suis arté, jusque là, je dis qu'il a disparu. C'est les enquêtes qui vont prouver s'il est à quelque part ou quoi. D'accord. Dites-lui que la commission d'enquête internationale confirme cela en disant qu'il y a eu des morts dont les corps n'ont pas été retrouvés. D'accord. Dites-lui. Est-ce qu'il est d'accord ? D'accord. Dites-lui. Est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'on a dit que les personnes mortes ont été mises dans les forces communes ? D'accord. Dites-lui. Est-ce qu'il a dit qu'il a vu au stade des policiers, des gendarmes et des berets rouges ? Et le maintien. Dites-lui que la police et la gendarmerie étaient venus pour le maintien d'autres, mais la présence des berets rouges n'était pas justifiée. Si ce n'est pas pour faire le massacre. Il n'y a pas de gendarmerie de ce qu'il y avait. Moi je ne sais pas ce qui a envoyé tous les corps là bas, c'est les Guinènes qui se ont envoyé ça. Tous les Guinènes se sont rendu compte qu'il y avait tous les corps là bas. Dites-lui, est-ce qu'il a remarqué la présence des corps héroclites qui sont habillés en maillots de celles-ci ou d'Arsenal ? Je vais vous dire une déclaration que vous allez retenir. Ce que j'ai vu là, ce n'est pas une seule tellie qu'ils portaient. Peut-être qu'il y a un problème, ils changent les habits, mais moi je n'ai pas vu les habits sur celles-ci là-bas. Dites-lui que le mot d'ordre, c'était d'empêcher la manifestation. Mais quant au massacre, c'était un projet caché. Et maintenant, tout le monde s'est rendu compte. Dites-lui que le rouleau compresseur des berets rouges, des recrues de Caléa, des gendarmes anti-drogue ont massacré la population qui a fait de nombreuses victimes. Dites-lui que le rouleau compresseur des berets rouges, des gendarmes et des gendarmes, des gendarmes et des gendarmes, des gendarmes et des gendarmes, des gendarmes et des gendarmes. Bon, si vous dites qu'essayez qu'ils ont fait, c'est l'enquête qui va prouver celui qui les a dit de le faire. Ok, une fois encore, toute ma compassion et je vous souhaite courage et j'exprime mes condoléances concernant la disparition de M. Mamadou Mika. Je vous remercie M. le Président. Je vous remercie M. le Président, M. les assesseurs. vous allez me permettre moi je n'ai pas de questions pour ne pas faire de répétition c'est tout juste monsieur Diallo avec la permission du tribunal je vais vous remercier et vous demander de prendre le courage parce qu'on dit souvent la vie c'est le haut et le bas et que prions tous Dieu que de telles pratiques ne se commettent plus en Guinée et souhaitons vraiment avec tout ce que nous avons comme richesse humaine naturelle etc que vraiment que les générations futures peut-être après 50 ans puissent parler de nous que c'est grâce à nous tous le tribunal tous les acteurs qui sont là que la Guinée les Guinéens ont connu la paix la sécurité et tout ce qui est comme bien pour que vraiment que nos enfants ne se nouent pas à la Méditerranée on n'a pas besoin d'aller là-bas je vous remercie je vous remercie monsieur le président merci 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 C'est pas une question, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Vous dites que l'adjoint du maître de Mikaïlu l'avait vu au stade. Oui. Comment il s'appelle? Il est mécanicien. Il est à Jean-Paul II. Il était là-bas, mais il s'est séparé avec le maître. Merci bien. Merci, monsieur le président. Merci. Monsieur le président, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. C'est juste une question de conclusion. Monsieur Diallo, au regard de tout ce qui s'est passé, vu le dispositif de répression planifié ce jour, l'ampleur des massacres, l'atrocité des crimes, de viols, d'assassinants, de coups et blessures, les tortures pour ne citer que cela, vu la logistique qui avait été employée pour transporter ce dispositif de répression au stade. Est-ce que, selon vous, ce qui s'est passé au stade, c'est planifié ou bien c'est un fait du hasard? Est-ce que, selon vous, ce qui s'est passé au stade, c'est un fait du hasard? C'est ce que j'ai vu du stade. Les différents corabiers. Les différents corabiers. C'est un fait du hasard. Ah, ce n'est pas le fait du hasard, ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est dans le cadre d'une entreprise criminelle commune que ces massacres ont été commis. Monsieur le président, merci. C'était la seule question que je voulais apporter. Je vous remercie. M. Diallo, je vais revenir sur deux ou trois points avec vous. Vous dites que vous êtes sorti par une petite porte et que vous étiez très nombreux. Est-ce que c'est bien cela? Le groupe avec lequel nous sommes venus vers la porte. Je sais que c'est là-bas où les gens sortaient. C'est là-bas où moi je suis sorti aussi. D'accord. Puisque vous étiez aussi nombreux et il y avait une petite porte, est-ce qu'il y avait des possibilités que certains parmi vous puissent tomber et que les autres puissent leur marcher dessus? Est-ce que ça, c'était possible? D'accord. Et le bus que vous avez vu, est-ce que... vous pouvez confirmer, je ne sais pas si je dois même dire confirmer, est-ce que ceux-là que vous avez vu là, vous êtes à même de dire que ces gens-là sont des recrues de Kalea ou ces gens-là sont des militaires déguisés? Vous êtes en train de dire, est-ce que je vais vous montrer, est-ce qu'ils reflètent ou ces gens-là seront des militaires dégués ? Je l'ai déjà répondu, mais je vais reprendre. Ils proviennent d'où ? Où on les a enlevés ? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, j'ai vu les civils dans un cas, ils sont rentrés au stade. Je me suis rencontré encore avec le car, ils sortaient. Je ne sais pas où ils sont. Je suis satisfait. Votre association, l'association des familles de disparus, vous avez dit AFADIS ? Non, l'association des familles de disparus de 27 ans. Vous avez un président ? Vous avez un président ? Vous avez un président ? L'association est créée à mes voix d'un premier président, par consensus. Quand on a créé, par consensus, on avait aidé un président. Après, on a fait le congrès et après, on a voté pour quelqu'un. D'accord. Et est-ce que si un des membres de cette association sortait gifler une personne, est-ce qu'on peut dire que le président de l'association en est responsable ? Si le président de l'association en est responsable, est-ce que le président de l'association en est responsable ? Pas mal de questions. Si le président de l'association en est responsable, est-ce que le président de l'association en est responsable ? Est-ce que le président de l'association en est responsable de l'association en est responsable ? L'association en est responsable de l'association en est responsable de l'association en est responsable de l'association en est responsable ? Lorsqu'il y a des choses comme ça, on va juger pour voir si c'est le président qui a fait. C'est parfait. Alors, on ne peut pas dire a priori que c'est le président. Lorsque la chose est faite, on fait le jugement. Ce qui n'est pas fait, on ne peut pas juger ce qui n'est pas fait. Alors, une dernière question relativement à un exemple que vous avez pris vous-même. Vous avez dit qu'actuellement, par exemple, il y a un chef d'Etat qui a la charge, qui a la sécurité de tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, en Guinée, les personnes qui commettent des infractions, est-ce que, de facto, le président est responsable parce que c'est tout simplement lui le président ? Lui, le président qui nous commande aujourd'hui. Lui, le président qui nous commande aujourd'hui. Je prie le tout-puissant Dieu. Que Dieu le guide sur le bon chemin. Qu'il puisse réunir les Guinéens et qu'il n'y ait pas quelque chose de mauvais entre nous. D'accord, l'enditoire. Avant qu'on lui demande quelque chose. Je crois qu'il n'a pas répondu à ma question. Pourtant, ma question est simple. Et je parle d'un exemple pris par lui-même ici, dans cette question. La question de l'Etat, c'est qu'il a dit 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 qu'il a dit. C'est comme ça que moi je peux répondre. Alors, est-ce que si quelqu'un fait du mal aujourd'hui, le président devient responsable ? J'ai déjà répondu, mais je reprends encore. Lui, président de la République. C'est lui qui est le père de la nation, de tous les Guinéens aujourd'hui, celui qui est là aujourd'hui. S'il y a un problème dans sa maison, Il y a un problème chez lui dans sa maison. Les premiers venus là-bas, c'est lui qu'on va saluer. On va lui demander, il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Responsable. C'est la réponse, ça. Je suis heureux. Je suis content de la réponse, monsieur le président. Merci. Vous pouvez disposer, monsieur. Merci, monsieur le président. Monsieur Talatou Garan Kegyalo. Il n'est pas là. Inter captive pour une Charlotte et Kurt Gélène TâQ à Paris rue, Il s'est évident, c'est pas là, mais il n'est pas là... – Sous-titrage FR 2021